L'activité en ligne, bien qu'ayant de nombreux avantages, n'est pas sans conséquences, notamment sur la sécurité des données à caractère personnel, comme nous l'indique Aïcheta Koulibaly, jeune internaute malienne. On peut dire que l'Internet, les réseaux sociaux, ça a des avantages mais aussi des inconvénients. Les avantages sont qu'on peut avoir de la connexion, on peut se divertir, on peut avoir plusieurs choses, tout comme les rencontres de nouvelles personnes et tout. Mais ça a des inconvénients aussi, ça peut affecter nos santé mentale, la fuite de nos données et tout. C'est pour un cyberspace sain que le ministère de la communication et ses services organisent depuis deux ans des journées de la cybersécurité. Une occasion de sensibiliser mais aussi de former des acteurs de la lutte contre les cyberattaques et le piratage. L'année dernière, nous avons fait la première édition, nous avons formé 50 jeunes et cette année, nous allons former 100 jeunes. Si on veut faire un état de lier, on peut dire que le risque est très grand. C'est très très grand. Donc c'est un domaine qui évolue de façon exponentielle. En attendant l'apport de ces jeunes acteurs formés, plusieurs astuces peuvent aider les internautes à contourner le piratage des comptes sur les réseaux sociaux et même les comptes bancaires. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est un espace public. Donc les gens peuvent écrire un compte Facebook, le nom d'une grande personnalité. C'est de rien, il t'écrit. Bon, il faut vraiment faire attention à qui tu parles. Parce qu'il y a des espionnats dans ça, il y a des anarches, ils t'énervent et puis ils soutiennent leur argent sur toi. C'est aussi une occasion pour les acteurs du secteur de se retrouver et de parler d'une même voix afin de mettre en place des stratégies coordonnées de lutte contre le phénomène.